Bonjour, bonjour mes amis cancers et bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois d'avril. Je suis super contente de vous retrouver pour faire avec vous votre petite météo énergétique. Alors, guidance générale, ça veut dire que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, comme à l'habitude, essayez de garder votre esprit de discernement, d'accord ? Essayez de garder votre libre arbitre, prenez ce qui vous parle et vraiment dilettez ce qui ne résonne pas pour vous dans votre quotidien. On commencera d'abord par l'énergie actuelle, l'énergie générale actuelle, comment vous vous sentez pour le moment. Ensuite, on ira voir sur quoi vous devez travailler pour ce mois d'avril ou garder un œil attentif. Bref, on aura aussi notre carte qui nous fait du bien, notre carte ressource, un peu notre bulle d'oxygène pour ce mois-ci. On fera un petit tour du côté du professionnel avec l'indigo. Alors, deux cartes, là vous avez eu deux cartes des portes de l'intuition. C'est un peu le message de vos anges, le message que vous n'entendez peut-être pas, mais qui est là et qui vient vous susurrer des mots doux à l'oreille. Trois cartes d'oracle, des miroirs. Alors, ces cartes-ci représentent un peu les éléments extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, ce qui va arriver ici au niveau général pour votre mois d'avril. Pas de guidance, sans un peu de sentimental ou du relationnel. Et pour terminer le tirage, j'ai fait autrement que d'habitude. Ça veut dire que j'ai mis deux cartes de cadeaux, de surprises, de nouveaux souffles pour ce prochain mois. On tirera une carte d'inspiration pour vous, mes amis cancers. Vous êtes les derniers dont je fais le tirage pour ce mois d'avril, en espérant qu'il soit vraiment nickel. Allez les loulous, on commence tout de suite avec les cartes d'énergie générales. Alors, waouh, vous avez déjà des super cartes, ça commence très fort votre tirage. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez la carte du magnétisme. Si vous ressentez des picotements dans les mains, c'est que vous avez du magnétisme dans les mains. D'accord ? Alors, le magnétisme, c'est quoi ? C'est, ça peut guérir, ça peut soulager des douleurs. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, peut-être que vous en êtes justement très conscient. S'il y a trop de magnétisme, mettez les mains dans la terre. Ça, c'est super important parce que ça peut se retourner contre vous. Pour ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent pas le côté justement de magnétisme dans les mains, vous pouvez aller voir, je pense qu'il y a quand même moult et moult vidéos sur internet pour voir ce que vous pouvez faire de ce don. On voit que vous êtes, avec la fleur de lotus, vous êtes dans une parfaite harmonie pour le moment. Mes amis cancers, on voit que tout va bien pour vous malgré ce climat qui peut parfois être anxiogène pour certains. On l'a vu dans d'autres signes. En tout cas, vous, vous n'avez pas l'air d'être impacté par ce qui se passe à l'extérieur. On voit que vous êtes bien, que vous êtes bien tant au niveau affectif, relationnel, qu'au niveau peut-être professionnel. Mais c'est génial ça. Alors, les cartes de le normand. On vous demande ici, donc vous avez la loupe et vous avez la femme. Alors que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande ici de regarder peut-être de plus près ce que vous avez comme, peut-être, attendez, je cherche le mot. Ce n'est pas un don, mais c'est, regardez un petit peu de plus près ce que vous pouvez travailler, ce que vous pouvez apporter peut-être autour de vous. De faire confiance surtout à votre intuition. Ici, on voit qu'il y a ce côté féminin, que vous soyez homme ou femme, ce n'est pas grave. Mais un côté intuitif, sensible, très fort. Déjà, les cancers, vous êtes des signes d'eau. Donc, signe d'eau dit vraiment des gens qui sont très, très émotifs. Là, on vous demande une attention particulière au niveau de vos intuitions, d'accord ? Essayez d'écouter peut-être votre petite voix intérieure. Lâchez le mental. Je vais boire un coup, excusez-moi. Voilà, oui, de lâcher un petit peu votre mental, ces idées qui tournent peut-être dans votre tête. Et de faire confiance à ce que vous avez dans le cœur, à ce que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord ? Donc, voilà, ça, c'est vraiment super important. C'est toujours se faire confiance et suivre son intuition. Si vous devez aller à droite et que quelque part, au fond de vous, on vous dit, non, il vaut mieux aller à gauche, eh bien, voilà, vous suivez le petit ange qui vous parle dans votre oreille. Alors, la carte ressource, la carte qui nous fait du bien pour ce mois d'avril, là, on est clairement dans, vous avez le dieu lunaire. Alors, le dieu lunaire, je vais vous le montrer. Voilà, vous avez le dieu lunaire. Ça, c'est une carte chez moi qui sort très rarement. On vous dit ici qu'il est temps de passer à l'action, de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Donc, arrêtez de rêver votre vie, arrêtez peut-être d'être spectateur de votre vie. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Donc, il est temps d'en savoir plus. On vous demande ici peut-être d'aller voir des choses, d'aller faire des choses qui, depuis pas mal de temps, vous parlent. Je ne sais pas, ça peut être, vous avez décidé, ça fait longtemps que vous avez envie de jouer d'un instrument, ou ça fait longtemps que vous avez envie de vous essayer à la peinture. Et là, on vous dit vraiment, allez-y, formez-vous à de nouvelles compétences. Vous offrez aussi, avec cette énergie masculine, une certaine force, d'accord ? Une vitalité physique, un pouvoir de volonté et de protection vis-à-vis des autres. Ça, c'est ce qui va vraiment vous porter, on va dire, durant ce mois d'avril. Vous avez un super tirage, les cancers, franchement, là. Alors, au niveau professionnel, oula ! Alors, vous avez l'archange Michael, ça aussi, ça sort très, 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 très rarement. Vous avez une protection qui est une protection d'archange, qui est une protection vraiment très, très forte au niveau de votre professionnel. On voit que, alors, pour certains, vous allez faire quelque chose qui va vous passionner clairement. On voit ici la carte du nouveau départ. Alors, peut-être que vous avez un projet en construction. On voit là que vous partez vers quelque chose d'autre, mais quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui vous parle. Vous allez peut-être aussi retrouver, ou trouver, sur votre lieu de travail, quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Alors là, c'est très rare qu'il y ait quelque chose de, on va dire, passionnel dans le professionnel, mais j'ai la carte d'une déclaration d'amour, en tout cas sur le lieu de travail. Vous êtes vraiment super protégé. Vous avez la carte de l'archange Michael. L'archange Michael, c'est vraiment une protection vraiment énorme sur tout ce qui est les maladies, sur tout ce qui est guérison de l'âme, guérison du cœur. Voilà. Pour votre, eh bien, vous avez, je crois, le plus beau tirage de mes signes astrologiques jusqu'à présent. On va voir la suite, mais c'est déjà pas mal parti pour vous, mes amis. Cancer, je trouve ça vraiment très, 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 très puissant. Alors, ah oui, quand je vous dis que c'est très puissant, on continue. On continue sur l'avancée. Vous avez des aides. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que vous allez entreprendre pour le mois d'avril, mais sachez que vous allez être entourés, entourés par vos anges gardiens, entourés par vos guides, entourés même par des archanges, dont l'archange Michael. Quoique vous entrepreniez, on vous dit ici que des aides invisibles vont vous soutenir durant tout ce mois d'avril. Alors, j'ai envie vraiment de vous dire que si vous avez encore des doutes sur quelque chose qui vous entrave ou qui vous empêche d'avancer vers justement un nouveau départ, foncez. Foncez, mes amis cancers. Vous avez vraiment... La voie, elle est éclairée. La voie est libre. Vous allez vers quelque chose d'ultra, ultra positif. On vous parle de réparation. Alors, ici, vous avez le dieu lunaire. Le dieu lunaire, c'est la carte 42. 4 plus 2, c'est 6. 6, c'est l'harmonie. Vous avez la carte de l'harmonie. 6, c'est aussi rendre beau. Ça veut dire qu'en numérologie, c'est tout ce qui passe entre vos mains va se transformer et vous allez rendre... Vous allez donner une nouvelle vie à quelque chose. Et là, on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, vous voyez, vous avez un tirage assez exceptionnel, mes cancers. Je veux être cancer. Je suis gémeaux, presque cancer, à quelques jours près. À très, 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 très peu de jours près. Vous avez un tirage assez extraordinaire. Je crois que je n'ai jamais vu ça depuis que je fais des tirages. Donc, allez-y. Osez. Dépassez-vous mes cancers. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très puissant, de très fort. Franchement, c'est waouh. Juste waouh. Alors, les cartes de l'oracle. Alors, vous avez vraiment cette puissance, cette intuition. Vous voyez encore une énergie de femme. Alors, ça peut être une femme qui va vous soutenir, une femme qui va vous aider. Une femme dans votre entourage. Bonjour, Shana. Qu'elle soit votre épouse, si vous êtes un homme. Que ce soit votre maman, votre fille, quelqu'un, une amie très, très proche. Ça peut être quelqu'un qui vous donne une joie immense. Vous voyez là. C'est le bonheur total. Et on vous demande aussi de vérifier. Vérifier s'il n'y a pas ici des dons qui vous sont donnés. Et j'ai cette impression que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe dans votre vie actuellement. Il y a des choses qui sont réveillées en vous. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous ce don de clairvoyance ou ce don de clairaudience. Vous avez du magnétisme dans les mains. J'ai envie de dire qu'on touche vraiment là au spirituel fort, même à l'ésotérisme. D'accord ? Pour certains d'entre vous, si ça vous parle, bien prenez. Allez voir. Essayez. Vous avez ici vraiment une carte qui vous dit d'aller voir. D'aller voir. Attention, pardon. Hop ! Non, mon chat qui arrive. D'aller voir au-delà de vos ressentis. Allez vous former. Allez. Vous savez, Google, Internet, c'est une source vraiment qui est exploitable sur plein de domaines. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire. Cherchez ce qui vous parle le plus. Ça peut être n'importe quoi. Mais ici, on voit clairement que vous avez des dons, peut-être des dons de médiumnité aussi. Voilà. Voyez si ça vous parle. En tout cas, la nouvelle route que vous construisez, la nouvelle voie dans laquelle vous allez vous engager, votre nouveau départ là, va vous procurer un bonheur immense, une satisfaction vraiment concrète. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, mes amis, quand c'est au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous étiez peut-être dans une dépendance affective, que c'est quelque chose qui vous pesait un petit peu. On voit là clairement qu'il y a un changement ultra positif dans une relation existante. Alors, une relation existante, mais qui n'a peut-être pas, qui n'est pas encore abouti. D'accord ? On vous parle de cadeaux. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment le plus beau tirage de ce mois, mes cancers. Je crois que ça valait la peine d'être les derniers cette fois-ci. Parce que vous voyez, il y a vraiment, ici, on arrête avec cette dépendance affective. Il y a un changement positif. Vous allez reprendre comme votre pouvoir. Et c'est peut-être ça, l'action que vous allez entreprendre pour certains cancers. C'est cette action de reprendre le pouvoir sur vous, reprendre votre pouvoir par rapport aux autres, par rapport à certaines dépendances. Et on vous dit qu'à la clé, il y a un super cadeau. Mes amis, franchement, waouh quoi. Vous avez un tirage waouh. Alors, carte bonus, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit 5 d'épée. Alors, pour certains d'entre vous, apparemment, il y a eu peut-être des petits soucis, des petits conflits, peut-être des soucis financiers, des soucis au niveau du matériel. Ça vous a mis en colère. Ça vous a donné vraiment une forme de, je ressens comme une forme de rancœur parce que vous avez la carte du diable. D'accord ? Mais avec cette carte du diable, on vous dit que vous allez avoir cette puissance, ce renouveau dans votre vie. Franchement, il n'y a pour moi rien de négatif dans votre tirage. À tout niveau, c'est positif. Laissez vraiment parler votre intuition. Voyez avec quelqu'un qui travaille justement sur les énergies. Voyez si vous avez du magnétisme à l'intérieur des mains. Le magnétisme, vous avez les mains qui chauffent, les mains qui picotent. Voilà. Vous pouvez essayer si dans votre entourage, quelqu'un a des douleurs, quelles qu'elles soient, des douleurs corporelles. Essayez peut-être avec la position des mains, voir si vous pouvez travailler sur la douleur. Essayez comme ça. Peut-être aller voir quelqu'un qui s'occupe des énergies, de réquis, de plein de choses. Voilà. Quelqu'un qui travaille sur le corps, sur les énergies corporelles. Voyez avec cette personne si au niveau de vos mains, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Ça veut dire guérir. Ça veut dire essayer de soulager certaines souffrances. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est très nourrissant. C'est quelque chose qui est très parlant. Et franchement, vous allez avoir un retour de ça qui va être exceptionnel. Voyez aussi au niveau de la clairvoyance. Essayez de vous informer. Je vous dis, Internet est une source inépuisable de plein, plein, plein de choses. On va terminer ce magnifique tirage par une carte d'inspiration. Là, franchement, mes cancers, vous êtes plus que gâtés. C'est assez extraordinaire. Oups, là, elle est tombée. Alors, on vous parle ici de ne pas écouter le candiraton. Ne pas écouter les autres qui pourraient vous snobber. La carte qui est inspirante ici, vous dit, c'est quand vous ne vous souciez plus de ce que les autres pensent que vous êtes libre. Alors, mes amis cancers, vous avez franchement le plus beau tirage du mois. Donc, ne vous souciez absolument pas de ce que les autres pensent de vous. Allez-y, agissez, agissez selon votre cœur, agissez selon votre âme et écoutez votre petite voix intérieure qui vous guidera de toute façon dans le chemin à prendre. Voilà, je voudrais vous remercier tous et toutes pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vois que cette chaîne prend de plus en plus d'essor et je peux vous dire que ça me motive énormément. Voilà, ça me donne cette force de continuer à faire ces tirages. D'ailleurs, on se retrouve bientôt pour un tirage de pleine lune car elle arrive ce 28 mars, donc dans trois jours. Jusque-là, tout ce que vous faites, essayez de le faire au mieux. Je vous envoie plein d'amour. Je suis complètement scotché par votre tirage et je vous dis à tout bientôt. Plein de bisous ! ... ...